Qu'est-ce que c'est beaucoup trop ? Beaucoup c'est beaucoup beaucoup trop, même un déjà c'est trop, alors si c'est... Il faudra qu'on rectifie le tir défensivement, après on ne s'est pas fait breaker, mais c'est surtout une conquête qui a été défaillante sur la défense de Molle, et puis même dans la défense en général, on ne s'est pas fait breaker, mais on n'est pas monté, on n'est pas allé chercher, on a été passif, donc il va falloir remédier à ça, parce que prendre 6 essais, il faut marquer 7, et 7 essais c'est dur à marquer. Quand vous n'êtes pas dans l'engagement, vous n'êtes pas dans la concentration, c'est mental, donc automatiquement on va retrouver des positions de hors-jeu, on va retrouver des plaquages un peu hauts, des plaquages avec un joueur en l'air, enfin on retrouve tout ce qu'il peut y avoir de plus stupide dans un match, qui n'est pas maîtrisé finalement. Et oui, donc bien sûr que le joueur est sans 2, c'est un package en fait. Et surtout qu'on les enchaîne, c'est-à-dire qu'il se passe ça, derrière la mêlée tu la perds, derrière tu prends une pénalité, tu vas en touche, tu prends Molle, poum, puis après c'est la cascade, puis après tu perds Naïl, puis après tu perds Dimitri, et c'est comme ça. Après à nous, à la mi-temps, 19-3, on marque d'entrée 19-10, tu te dis bon ça y est, quand on parle avec les joueurs, non, ils ne sont pas fatigués, on finit encore le match de Narbonne, quand je vois les Narbonnés qui sont, bon peut-être qu'ils relâchent aussi un peu, mais qu'on revient, et que voilà, quand je vois tous les matchs qu'on finit plus fort que les autres, alors je me pose la question, est-ce que c'est aussi peut-être parce qu'on ne démarre pas comme il faut ? Donc non, ce n'est pas une question, il ne faut pas aller chercher des excuses là où ils ne sont pas. parce que quand on parle des joueurs, je n'ai pas l'impression qu'ils sont fatigués. Il y a ces deux blessés qui désorganisent un peu aussi ? Il y a ça, après il y a tout qui sait, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur ce match, on perd les deux troisièmes très tôt, comme vous le savez bien, il y a un poste, qui est en seconde ligne, où on essaye quand même de ménager, et voilà, après moi je tire le chapeau à des mecs comme Kun, qui ont tout joué, qui depuis le début, des mecs comme Vaja, comme Théo, qui ont tout joué, et qu'on ne peut pas faire tourner quoi. Nous on a pris le choix de faire beaucoup de tournées sur ces blocs, il y a d'autres équipes, nous on y joue, c'est toujours les mêmes qui jouent. Moi j'ai pris l'optique qu'on est un groupe, et il faut que voilà, le groupe qu'on a choisi, qu'on a construit avec le staff, on croit en chacun, et on essaye d'avoir cette émulation au sein de ce groupe là, que tout le monde ait du temps du jeu, aujourd'hui tout le monde a eu du temps du jeu, je pense que ça payera à la fin moi. Dans la vie, il n'y a rien acquis, parce que chaque fois qu'il faut tout remettre en question, c'est pas parce qu'on a été bon, et encore je le trouve très généreux, on a été correct, on a été correct en ménage depuis le début de la saison, on avançait, chaque semaine était de qualité, le problème c'est que je pense qu'on s'est trompé sur la préparation, et quand on joue devant notamment, il faut se préparer à les combattre. On avait alerté dans la semaine, et malheureusement, nous les premiers responsables, on n'a pas su anticiper ce relâchement, ce qui a été fatal dès la première ménée, dès le premier mol défensif. Donc voilà, on a pris un gros coup de pied au derrière, maintenant il va falloir qu'on réagisse, et qu'on en tire les enseignements pour les semaines à venir, et surtout les rendez-vous importants, parce que Narbonne, Fabrice l'avait très bien dit la semaine dernière en compte de presse et aux joueurs, c'est que Narbonne, ils étaient piqués à vif, ils avaient trois défaites d'affilée, on était avertis, mais on n'a pas su réagir. Et on sait très bien, quand une équipe ne maîtrise pas son rugby, est pris, ils vont se retrouver dans les phases de combat. Donc c'était une ambiance générale, parce que Fabrice tout à l'heure a parlé de la défense, c'est vrai que la mêlée, la touche, c'est un peu la pointe de l'iceberg, mais c'est une ambiance générale où on était un cran en dessous d'eux dans la combativité, et on l'a payé cash. Il faudra améliorer notre début de match encore, notre conquête générale, parce qu'on s'attend à une équipe qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui a des arguments plus que solides pour aller viser le haut du classement. Et c'est une équipe qui est très dense, très costaud, notamment devant et derrière, avec un milieu de terrain qui est costaud, mais aussi des ailiers qui sont physiquement denses. Donc voilà, on s'attend à un match très rude, très dur sur les zones de contact. Donc il va falloir un état d'esprit prêt à les combattre. C'est à nous de voir comment on aborde ces temps faibles, parce que c'est un temps faible en termes d'effectifs en tout cas, on est dans une période un peu dure et ça doit ressouder ou disperser le groupe. Donc des coups durs dans la vie, on l'a plein. Notre équipe en a en ce moment au niveau effectif, et après on essaie de trouver des solutions. Les joueurs s'accrochent, les joueurs s'encouragent. Ça c'est ce qui va nous servir plus tard, c'est sûr. Après ce qu'il y a, c'est que les joueurs s'accrochent en tout cas. Ça c'est sûr, vous parlez avec tous. Ils ne rechignent pas à venir travailler. J'aurais dit des mecs comme Kuhn ou même comme Cyril qui a un petit coup. Mais voilà, ils le font pour l'équipe. Donc là-dessus, ça forge aussi des fois d'être un peu dans le dur. Et on voit aussi les caractères qui s'affirment. Et nous on s'aperçoit qu'on a un groupe qui veut avancer. C'est un petit coup.